Orange vous présente votre émission Lyon Décideur. Bonjour, très heureux de vous retrouver dans Lyon Décideur. Il poursuit son développement à Lyon, à Paris et en Suisse autour de projets majeurs. Le promoteur lyonnais Sejolim Dixens avance méthodiquement. Jean-Claude Condama, son président fondateur, est notre invité aujourd'hui dans un instant. A retenir aussi dans l'actualité de ces derniers jours, l'inauguration du siège régional de RTE, la présentation architecturale du projet de campus numérique à Charbonnières, une belle acquisition pour Biomérieux en Chine, Keolis en pointe sur les navettes et autres robotaxis. Enfin, l'info, flash info, concerne le centre commercial au champ de la Porte des Alpes. Ils avaient pris possession de leur nouveau bureau depuis plusieurs mois. Les 520 personnes qui travaillent au siège de la direction régionale de RTE ont officiellement procédé à l'inauguration de ce bâtiment de 14 000 m2, Ville Arte, à Gerland, en présence de leur président François Brotte et de leur nouveau délégué en Nouvelle-Rhône-Alpes, François Chaumont, qui a succédé à Frédéric Doet. Au total, 70 millions d'euros ont été investis dans ce nouveau bâtiment. A noter que RTE, Réseau de transport d'électricité, a signé un contrat cadre de 3 ans avec la métropole de Lyon. Pas encore d'inauguration pour le campus numérique, mais la région Auvergne-Rhône-Alpes a présenté l'esquisse architecturale du projet de Jean-Michel Villemotte, campus qui s'installera à la rentrée 2020 dans l'ancien siège de la région à Charbonnières. Un investissement de 60 millions d'euros pour accueillir 2 000 étudiants dans un premier temps, puis 5 000 ensuite. Sur place, Leïla Kessy. 2, 1, voici la nouvelle maquette, campus Région du Numérique. La présentation est un peu spectaculaire, sans doute parce que Laurent Wauquiez tient beaucoup à ce projet. Le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, tout heureux ce matin de dévoiler la maquette du futur campus numérique. Un chantier qui devrait débuter dans quelques mois sur le site de l'ancien conseil régional à Charbonnières. Nous on a ce bijou qui est au cœur de la métropole de Lyon, un trésor de verdure, et dans lequel on va faire un campus qui est une vraie agora, comme la Silicon Valley. Oui on peut arriver à faire ça, et créer entre Lyon, Chambéry, Annecy, Grenoble, tout notre territoire, la Silicon Valley de l'Europe. Le campus qui ouvrira ses portes à la rentrée 2020 pourra accueillir jusqu'à 5000 étudiants en formation initiale et continue dans le secteur du numérique. Un site également pensé comme un écosystème capable d'accompagner les entreprises dans leur développement digital. C'est vraiment un lieu qui a vocation à vivre et à faire se rencontrer des publics très très différents. Notre objectif c'est effectivement de pouvoir apporter une réponse à la pénurie de salariés formés dans le secteur numérique, mais c'est aussi très clairement d'accompagner les entreprises, toutes les entreprises de notre territoire, sur la question de la transformation numérique. Coût de ce chantier qui devrait débuter l'été prochain, 60 millions d'euros. Santé, belle petite acquisition pour Biomérieux en Chine qui prend le contrôle majoritaire de Ibiome, une entreprise spécialisée dans les tests d'humino-essais automatisés. Ibiome emploie 300 personnes avec un chiffre d'affaires de près de 20 millions d'euros. A noter que Biomérieux est implanté et vend des solutions de diagnostic en Chine depuis 25 ans et renforce ainsi intelligemment sa présence. Keolis, la filiale de la SNCF spécialisée dans les transports en commun, dont le réseau de Lyon, s'intéresse de près aux solutions de mobilité du futur et ne cache pas ses ambitions en matière de navettes autonomes et autres robotaxis. Keolis est d'ailleurs l'un des actionnaires de référence de Navia avec Valeo. Les explications de Jean-Pierre Farandou, le président du groupe Keolis, qui préside aussi au destiné du centre Jacques Cartier, qui vient de tenir ses entretiens Jacques Cartier à Lyon ces derniers jours. Nous avons fait une étude au printemps dernier pour comprendre quel serait l'impact de la proposition de service. Avec 3000 véhicules autonomes, c'est un modèle, on a simulé ce qui se passerait. Et moi, j'étais très surpris des résultats, puisque ce nouveau type de transport prendrait un quart de la mobilité. C'est à peu près l'équivalent de ce que font aujourd'hui les transports en commun. Donc quand j'imagine les 1,8 millions de déplacements aujourd'hui des TCL, l'équivalent fait par ce type de transport, on voit l'usage qu'en forêt des Lyonnais. Donc c'est vraiment un mode d'avenir sur lequel nous devons travailler. Ce nouveau service de robotaxi, en fait, prend beaucoup la voiture particulière. On voit que le mode qui baisse le plus, et c'est tant mieux, en matière de congestion, en matière de pollution, ce sont les gens qui aujourd'hui prennent leur voiture parce qu'ils ont besoin d'une réponse avec des voitures et qu'ils ne trouvent pas dans les transports en commun. Dès lors qu'une voiture peut venir les chercher quasiment chez eux, ils basculent. Bien sûr, nous sommes conscients qu'on n'est pas les seuls à avoir cette idée. On sait que Google, par exemple, bouge beaucoup sur ces sujets. Nous pensons que nous, par notre connaissance fine des territoires, par notre capacité aussi à bien comprendre les usages des habitants de ces territoires, notre relation avec les autorités. Nous espérons être reconnus comme des opérateurs valables et surtout notre capacité à intégrer ce service dans une vision d'intermodalité avec les zones de mode de transport. Enfin, un flash info, c'est la société Citrus, filiale du groupe Auchan, en charge de la transformation du centre commercial Porte des Alpes à Saint-Priest. Quelques 160 millions d'euros vont être investis pour remplacer à la fois Leroy Merlin et Ikea, partie à Vénissieux. Plus de 100 boutiques nouvelles sont annoncées avec 22 700 m2 supplémentaires, une ferme urbaine devrait d'ailleurs voir le jour également. Et on retrouve à présent notre invité, Jean-Claude Condamain. Bonjour. Bonjour Jean-Pierre. Merci d'être avec nous. 2019, ce sera l'année des 45 ans du groupe. Avant, il y a donc 2018. Un bon millésime dans l'ensemble ? Oui, écoutez, c'est un millésime avec la croissance qui était attendue et qui est à peu près la nôtre depuis maintenant un bon nombre d'années. Donc, c'est un bon millésime. Ce qui fait une croissance annuelle de quelle ordre à peu près ? C'est un peu plus de 20% par an depuis la création de ce Gélim. Si on fait la carte de visite du groupe en quelques chiffres ? La carte de visite du groupe en quelques chiffres, c'est 200 collaborateurs entre la France et la Suisse, une centaine en Suisse. Et la carte de visite, c'est à peu près 500 millions de volumes d'activités par an en maîtrise d'ouvrage. C'est 11,5 millions de débits consolidés pour le groupe. Et c'est une centaine de millions d'euros de fonds propres investis de manière continue dans nos opérations. Si on fait un rappel de votre positionnement stratégique ? Oui. Rappel de notre positionnement stratégique, c'est qu'on est des acteurs nationaux indépendants majeurs dans le tertiaire. C'est évident. On est connus pour la conduite et le savoir-faire de nos équipes de grands projets. Ça a été le cas tant à Lyon qu'à Paris. Ainsi qu'aujourd'hui, comme on le verra peut-être ensemble tout à l'heure, on balayera rapidement les grands projets conduits par le groupe. Donc, c'est ce savoir-faire qui fait notre force, notre indépendance également, ainsi que notre activité. Alors, à Lyon, récemment, ces dernières années, il y a eu, bien sûr, il y a quelques années déjà, il y a eu l'oxygène, il y a eu les sièges du groupe CEL, de Biomérieux, de Haute. Bon, il y a des activités dont on a eu l'ensemble l'occasion d'évoquer, qu'on a eu l'ensemble l'occasion d'évoquer. Mais nous avons maintenant de nouveaux projets parce qu'une entreprise continue et l'avenir se poursuit. Alors, si on essaie de voir déjà les projets à Paris ? Alors, à Paris, à Paris, oui, nous avons... Le campus de Sciences Po, Paris ? Alors, oui, on a le campus de Sciences Po à Paris qui nous a été confié. Nous avons fait le concours et nous avons gagné avec l'architecte Jean-Michel Villemotte. Donc, c'est un campus qui va représenter 22 000 m2. Je ne sais pas que la théorie, c'est une très belle œuvre architecturale et on est très fiers, il faut le dire, de travailler avec Sciences Po. Pour nous, c'est un enrichissement également pour nos équipes d'échanger avec le sommet d'ouvrage prestigieux. Aussi, Lumière Pléiel. Dans Lumière Pléiel, une des grandes opérations du Grand Paris, 185 000 m2, comportant des bureaux, des hôtels et des logements. Donc, c'est aussi là la démonstration d'un savoir-faire dans la conduite de grandes opérations. Voilà, Lillot, Fontenot à Ségur dans le Paris 7e. Alors, oui, Fontenot à Ségur que nous avons livré avec succès et de la satisfaction, je crois, du gouvernement en la parole de son premier ministre, Édouard Philippe. C'est une opération de 56 000 m2 qui a été, je crois, exemplaire en termes de délai, en termes de qualité. – Gaspard Saint-Denis également ? – Pardon ? – Gaspard Saint-Denis aussi ? – Oui, Gaspard Saint-Denis qui va être suivi d'une deuxième tranche. Gaspard Saint-Denis est en cours de réalisation. 30 000 m2 suivi de la deuxième tranche qui fera 25 000. Donc ça, c'est notre présence dans le nord de Paris qui est maintenant depuis l'année 98 où on avait réalisé les premières opérations. Et de manière continue, on est présent sur ce secteur. Gaspard est un des secteurs de développement de Paris. On a une opération à Boulogne, très dessinée par Villemotte également. On a une opération dans le septième, huitième arrondissement de 32 000 m2 pour le compte de la grande foncière Gécina pour lequel nous assurerons toute la maîtrise d'ouvrage. Donc les activités parisiennes et surtout, nous sommes en train de construire la maison des avocats avec Renzo Piano à côté de la nouvelle cité judiciaire qui est un chantier aussi. – C'est l'ensemble de projets. On passe à Lyon maintenant, le cours du Midi. – Alors le cours du Midi qui vient d'être achevé, livré et loué d'ailleurs. Donc c'est une… on est très satisfait. C'est une autre… c'est une réhabilitation lourde. Donc on a aussi un savoir-faire dans ce domaine. Donc on a aussi Gerland, on a toujours été présent, là on lance deux opérations. Le Urban Garden qui représente 30 000 m2, qu'on va démarrer prochainement. Et l'opéra, une plus petite opération de 10 000 qui s'appelle Eclat, qui est à côté du siège de Merial sur l'avenue Tony Garnier. Donc voilà. – Et puis un projet à Villeurbanne aussi, SADENA ? – Un projet à Villeurbanne à SADENA. On a été toujours présent également à Villeurbanne. Et on a un beau projet qui est SADENA, qui est loué également. et qui se développe 15 000 m2. On a en phase de réalisation de la première tranche de 10 000. – Voilà. Et puis Lui, on ne peut pas être présent à Lyon si on n'est pas présent à Lapardieu, bien sûr. – Alors à Lapardieu, bien sûr. Vous avez tout à fait raison. On a construit beaucoup à Lapardieu, comme vous le savez. Et on a actuellement… on va lancer le projet New Age, qui est à Lapardieu Sud, qui est l'ancien bâtiment d'orange, pour le situer, sur lequel on a obtenu un permis d'importance de restructuration très lourde. On a fait un nouvel ensemble de 25 000 m2. Et puis on a une réserve foncière qu'on a constituée avec le Prima qu'on a racheté. – En résumé, si on essaie de voir la répartition de votre activité entre Lyon, Paris, et puis l'activité maintenant… – C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est 60-40, si vous voulez. Voilà. On est toujours très présent à Lyon. Vous savez qu'on est né à Lyon, qu'on est très attaché à Lyon et à l'agglomération. On a réalisé nos premières grandes opérations. – Et puis la volonté d'accompagner vos clients sur l'ensemble du projet. – Alors tout à fait. Notre métier, c'est… – Je le dis souvent, c'est concevoir, investir. On peut investir aux côtés de nos clients. On l'a déjà fait en les gardant comme locataires. Concevoir, construire et gérer derrière. C'est-à-dire qu'on a nos sociétés de service qui accompagnent nos clients dans la vie des bâtiments. Il faut livrer. Ce qui est pour nous une manière d'être présent et d'accompagner notre client le plus loin possible dans l'acte immobilier. – Ce qui veut dire un travail d'ingénierie financière très important aussi. – Oui, on est, je crois, nos collaborateurs, une certaine agilité, un savoir-faire dans les propositions à faire, dans les montages financiers pour nos clients, avec une certaine souplesse. – Avec des projets qui vont très vite, de plus en plus vite maintenant. – Alors oui, comme vous le dites, les projets vont très vite. Alors ça devient de plus en plus difficile pour moi, vous vous en doutez. Donc heureusement, j'ai des équipes jeunes, dirigées par mon fils Christophe. Et puis beaucoup de jeunes talents nous ont rejoints. Et aujourd'hui, vous avez raison de souligner, l'acte de construire est plus rapide. Les matériaux évoluent, les mises en œuvre évoluent. Et puis les demandes aussi, les modes de vie des entreprises deviennent différents. Donc notre société est en perpétuelle mutation. – Voilà, est-ce que vous intéressez aussi à l'immobilier, au logement en tant que tel ? – Non, on y réfléchit beaucoup parce que nos opérations, les grandes opérations d'urbanisme dans lesquelles nous sommes impliqués, on se prend des programmes pluridisciplinaires, logements, bureaux, hôtels. Et nous n'écartons pas, et de manière même très certaine, je peux vous assurer que nous allons nous intéresser au logement dans les années qui viennent. – Et l'évolution des prix de l'immobilier ne vous inquiète pas trop ? – Écoutez, tant que les taux sont bas, l'économie française est assez saine. Et jusqu'à maintenant, on est très attaché aussi à rester dans les normes du marché. C'est-à-dire que, comme vous l'avez vu sur la part d'EU, on ne peut pas imaginer de bons du marché que le marché n'assimilerait pas. Donc on a une prudence dans ce domaine. – Merci beaucoup Jean-Claude Condamin d'être venu dans Lyon Décideurs et puis on suivra tous ces projets dont vous nous avez parlé. Merci, au revoir. – Sous-titrage Société Radio-Canada Orange vous présente votre émission Lyon Décideurs. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501